L'après-midi ? Un peste-tac. J'ai vu Carabistouille. J'ai vu Carabistouille. C'était qui Carabistouille alors ? C'était demain. Il était comment ce spectacle ? Bien. Raconter des histoires, imaginer des aventures, faire parcourir des univers différents aux enfants, c'est ce que propose depuis trois ans la compagnie Caracol. Ce week-end, elle était à la maison de l'enfance de Romba pour présenter son spectacle Carabistouille. Un spectacle joué par Carabistouille, la main droite de Francine Vidal et par Bistouille, sa main gauche. Avant, c'était la maison de Clara et après Bistouille, c'était la maison de Bistouille. Voilà l'histoire résumée par Marilène. Et c'est ça, Carabistouille raconte les aventures de deux personnages représentés par les mains de la conteuse. Et au début, ils ne se connaissent pas. Il y en a une qui va découvrir la maison, un endroit où rester avant l'autre. Et quand l'autre va arriver, il va réclamer le droit d'habiter là aussi. Et à partir de là, le public est amené à suivre les péripéties de Cara et de Bistouille. Les mains vont se rencontrer, se repousser, chacune refusant de partager son terrain de jeu. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Destiné aux enfants à partir de 18 mois seulement, ce conte gestuel s'adapte parfaitement aux plus petits. Devant son paravent bleu et jaune, Francine Vidal capte très vite l'attention des enfants et crée une atmosphère et un monde facilement imaginable. Au niveau de l'histoire, moi je pense qu'un enfant de 18 mois, il peut comprendre beaucoup. Je ne sais pas, après on ne peut jamais exactement savoir s'il suit tout le déroulé du début à la fin. Mais je crois parce que moi c'était ça les deux paris que j'avais faits. C'était un, de faire une seule histoire d'une demi-heure. Et puis le deuxième, c'est de se servir de, le plus grand support c'est le corps quand même, enfin il y a les parts avant, mais quand même le plus, donc de jouer avec rien justement, qu'il n'y ait pas d'objet, que tout soit suggéré. Et finalement, avec les tout-petits ça fonctionne très bien parce qu'ils comprennent le code très vite et ça prend vie tout de suite pour eux, donc sinon ce n'est pas très difficile. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Après 30 minutes de spectacle, Cara et Bistouille vont finalement tomber d'accord et vont partager les mêmes endroits et vivre les mêmes aventures. Ce spectacle n'est qu'une étape pour les personnages et surtout pour les enfants qui peuvent continuer à imaginer la suite de l'histoire ou en créer des nouvelles. C'est ça la magie de Cara Bistouille, un conte qui interpelle l'imaginaire des enfants pendant et après la représentation. Prochain spectacle à la maison de l'enfance, le 23 novembre avec la compagnie Tara Théâtre, ils présenteront le nain et le baobab, un spectacle de marionnettes à voir dès 6 ans. Sarah Pistouille ? Cara Bistouille ? Cara Bistouille ?